coucou la team on se trouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous montrer mon entraînement mon rendez-vous chez l'ostéo puis il y a énormément des récompenses des récompenses au club ce soir voilà j'ai pas vu où je t'imais ce matin parce que j'étais grave en retard et là je suis arrivée in extremis genre il est 9h38 et j'ai entraînement avec le coach à 10h en plus il y a que le coach chez moi genre j'ai un cours particulier parce que c'est ça s'entraîne cet après mais comme moi j'ai l'ostéo je peux pas et bref je vous raconte ma vie là du coup même là j'ai pas waouh le temps de faire l'intro parce que dans sa voiture il y a autant du coup voilà du coup je sais pas si j'ai eu le temps de vous dire mais aujourd'hui c'est technique et du coup comme je suis toute seule avec le coach bah c'est trop bien parce que c'est vraiment la meilleure séance pour être toute seule du coup je vais bien pouvoir me courir et voilà et c'est technique et pas technique normalement il y a les deux mais j'aurai pas le temps parce que il faut que je parte chez l'ostéo après là c'est la fin de l'échauffement je fais du skip jambes-retour je l'ai déjà fait en marchant et il me semble que je l'ai fait deux fois et je fais que ma jambe-retour je fais jamais ma jambe d'attaque pourquoi j'en sais rien et voilà j'avais oublié de vous filmer avant là je passe au milieu c'est vraiment hyper hyper petit genre vraiment vraiment j'ai même pas mis les points je suis en basquette encore et c'est horrible en vrai je me sentais un peu mieux quand je le faisais que quand je me regarde parce que là avec l'angle quand je me regarde je vois vraiment tous mes défauts c'est atroce c'est vraiment horrible mais au calme et ça j'ai fait quatre passages mais je vous laisse regarder nous passons au pire exercice de ma vie le deux appuis bon là c'était le premier passage donc c'était vraiment pour test c'était chaud l'année dernière et c'est vraiment horrible vraiment là l'angle franchement ma jambe-retour c'est à 3h oh petite pause pour remettre bien la caméra et j'en ai j'en ai Il reste fléchie, il est temps qu'il faut les jambes d'attaque ici. Soit tu la lâches et le redescends ici, soit tu la contournes et elle reste ici et derrière elle descend fort. Il y a un peu un peu des mix des deux là. Elle n'est pas complètement tendue, elle n'est pas complètement fléchie. Moi, quand je cours vraiment, tu pars comme ça, pas du tout. Oui, c'est bon. En fait, là, c'est parce que c'est cool. Lâche-moi cette jambe d'attaque pour qu'à un moment donné, elle redescende vite derrière. Ok. Là, c'était mon premier passage en 4, du coup j'avais du mal à me caler sur ma première E. En fait, j'étais trop près et je ne sais pas, je n'arrivais pas à me caler. J'ai fait 50 000 essais, comme vous pouvez le voir. Mais au final, j'ai réussi à trouver le truc. C'est tout. Je ne sais pas comme ça, c'est quoi ? C'est tout. Tu vois ? Parce que tu as toujours tendance à être petit au départ et grande à la fin. Alors que ce contraire, c'est pousser... Tu ne me pousses pas assez encore, hein ? T'es pousser les premières et après c'est pas qu'à l'eau. Et après, toujours, pareil, j'ai pas tout repartir, mais j'ai le tournoi. là je suis obligée de vous le remettre en ralenti parce que mes alignements ils sont archi bien genre comme j'ai bien poussé j'adore ok ok petit retour sur la séance franchement cette séance était incroyable vraiment genre incroyable je suis trop contente j'ai grave bien réussi d'habitude le désappuie mais c'est une affrosité déjà là c'était pas waouh mais dites vous que d'habitude genre c'est demi fois pire que ce que j'ai fait là et du coup j'étais grave contente parce que j'arrivais vraiment à bien faire l'exo enfin bien bien faire pour moi l'exo même s'il y a quelques trucs qui vont pas mais bon calme et après sur le 4 appuis j'arrivais à être vite derrière genre à courir bien franchement c'était vraiment propre genre c'était vraiment bien ça ressemblait vraiment à quelque chose du coup je suis vraiment trop trop contente mais genre j'avais pas espoir que la séance elle se fasse aussi bien en fait en plus vu comme j'ai mal au pied et comme j'ai le dos coincé bah je suis hyper contente parce que si on était en mauvais état j'arrivais à faire quelque chose d'aussi bien c'est à dire que quand je serai en pleine forme et mon corps bien dans le bon sens ça sera encore mieux en fait du coup je suis trop contente je suis vraiment pas contente bon maintenant là je vais chez l'ostéo je suis pas en retard je suis à peu près à l'heure je pense même que je serai en avance mais je vais y aller dès maintenant pour pas être en retard et bah je vous tiens au courant de une fois arrivé là bas est-ce qu'elle a bougé est-ce que moi j'avais etc etc je vous ferai un petit un petit topo comme dirait mon père au final j'étais en avance je suis arrivée vraiment pile à l'heure genre vraiment tout pile poil à l'heure même une minute de retard parce qu'en fait votre poste c'est un génie je rentrais chez moi et au final je me suis dit mais mince t'as raté la sortie de l'autoroute en fait tu rentres pas à la maison là où tu vas chez l'ostéo et du coup j'ai dû sortir de l'autoroute faire demi tour reprendre l'autoroute pour reprendre la bonne sortie mais heureusement j'étais pas waoua mais je suis vraiment à la cage j'étais vraiment trop dans mes habitudes là je rentrais chez moi fort 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 mais bon en calme au final je suis à l'heure donc ça va le faire je vous tiens au jus après la séance sur un petit débrief je préfère vous débriefer maintenant plutôt qu'à la maison parce que sinon je vais oublier les détails alors déjà je suis venue parce que toute la partie droite de mon dos à côté de ma colonne était bloquée genre ça fait 4 jours que c'est bloqué ensuite ça fait un mois et demi que j'ai mal aux chevilles, aux pieds genre je sais pas comment expliquer mais au niveau de mon pied dès que je fais des appuis au sol c'est horrible au début, au tout 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 début à chaque fois que je m'échauffais ça passait du coup je me disais bon mais ça va ça passait à quelque chose comme c'est carré en fait au bout d'un moment ça arrêtait de passer et j'avais mal tout le temps mais c'est une douleur genre en mode tu peux quand même t'entraîner avec mal sinon ça fait un mois et demi que j'essaie et je m'entraîne normalement et bref et après bah je suis tombée quand je suis tombée je suis sûre que ça dépassait tout et n'importe quoi et comme je suis pas allée voir l'ostéo parce que j'allais à Paris et que j'ai continué à m'entraîner normalement genre ça fait 10 jours que je suis tombée là je crois bah là au fur et à mesure c'est là que mon dos il a commencé à se bloquer et effectivement c'était le chantier elle m'a dit mais le lombaire mais c'était une catastrophe je crois qu'elle a tout bougé, les dorsaux, mon épaule aussi elle était pas bien genre là elle a travaillé sur beaucoup trop de trucs demain c'est mort je m'entraîne pas genre parce que parce que genre elle m'a trop manipulée et peut-être le dimanche je pourrais faire la séance de demain genre soit Côte et Roby mais ça dépendra uniquement de comment je me lève et si quand je me lève mes douleurs sont un petit peu passées et si j'ai pas trop de courbatures voilà parce que là elle m'a manipulée mais par exemple mon dos j'ai toujours mal je me sens toujours bloquée parce que je pense que c'est mes muscles qui ont pris la la mauvaise forme du coup bah si vous mais là dites vous j'avais tellement mal au dos tellement qu'il était bloqué que cette nuit genre ça m'a réveillée et genre dans mes rêves j'avais mal au dos enfin je sais pas comment expliquer mais c'était vraiment atroce atroce mais bon au calme voilà petit débrief mais là ça devrait aller du coup maintenant moi je vais rentrer à la maison je vais manger et faire la sieste et après il va falloir que je me lève pour me préparer, me maquiller tout ça pour aller à la remise de récompenses du club ce soir donc ça c'est chaud je sais pas encore comment je vais m'habiller je sais pas encore mais bref on verra c'est tout à l'heure allez j'ai complètement zappé de vous filmer ce que j'ai mangé et tout genre là je suis dans la chambre je suis en pyjama bref je vais faire la petite sieste je me suis effilée parce que je vais peut-être mettre une robe ce soir pour la remise de récompenses bien évidemment avec des collants devant j'aime pas raconter ma vie de toute façon du coup là je vais faire la petite sieste et ensuite je vais me réveiller je pense d'ici 2-3 heures oui petite sieste chez moi c'est une grande sieste c'est une grosse sieste je me suis rabaisée la tête dans mes fesses j'avais zappé j'étais en train de faire une vidéo carrément mais là j'avais plus rien filmé et me barré à la cérémonie enfin on me préparait d'abord mais là ça m'est revenu comme ça en révélation on me rend calme du coup là j'aime préparer quand on est pas dans le tuto quand on se maquille ni faire ses cheveux je vais les capter et on se retrouve après et après c'est parti je suis claquée ok ok je suis prête au final je ne suis pas du tout maquillée parce que là je ne suis pas maquillée et je me kiffe genre waouh et encore là je ne sais pas genre je suis pas blanche à la caméra alors qu'en vrai quand je me regarde dans le micro je suis vraiment plus métisse j'ai une petite robe comme ça avec des collants ça c'est pas mes chaussures mais voilà et je pense que je vais mettre mes cheveux derrière mes oreilles je ne sais pas pourquoi qui me gêne et c'est parti je ne sais pas si on va voir mais genre là je suis beaucoup plus métisse quand je regarde comme ça que genre quand j'avais la mer à tourner je ne sais pas si vous le voyez je suis désolée du bordel dans ma salle de bain mais voilà j'ai mis ma dodoune parce qu'il fait froid à Aix j'ai mis crocs parce que je déteste conduire en talon et c'est parti bon là on ne voit pas bien à l'atelier parce que ma dodoune elle est balèze mais c'est le seul angle plié à pied que je peux vous montrer parce que chez moi je n'ai pas de miroir entier je crois là je suis au bout de ma vie là j'ai allé trop je m'ennuie trop alors Mélissa et Naomi Mélissa elle qu'avait la première année Naomi est encore espoir était espoir cette année qui a été espoir elles ont toutes les deux débuté au club elles sont issues du club et elles sont arrivées toutes les deux à un super niveau au niveau des haies ok la team là il est presque minuit genre il est 23h50 je crois je suis écadée genre je suis vraiment hyper fatiguée genre j'en peux tuer je vais me enlever mes pensées en même temps j'ai attendu avant de faire la vidéo parce que vraiment elle j'étais trop fâchée je suis toujours fâchée je suis trop fâchée de la soirée et j'allais trop crier dans vos oreilles du coup j'ai dit vas-y attends faites des trucs avec Laurence regardez votre petite émission au moins genre vas-y ça va passer ça va passer je sais que là quand je vais vous raconter je vais péter mon sel la fois qu'on s'est séparés on en était au moment où j'arrivais à la cérémonie mais alors déjà oh les gars la cérémonie mais c'était oh je suis arrivée à 19h c'était lent c'était chiant genre il y avait des trucs qui pouvaient être intéressants mais genre comment c'était dit comment c'était expliqué genre les personnes comment elles parlaient mais c'était vraiment genre ennuyant mais genre mais ennuyant au mourir petite pause j'aime bien mes cheveux même s'ils étaient derrière ce que ça fait une belle petite coupe bref faut me stopper quand j'aime des axons comme ça passons et maintenant si c'était juste ça alors vas-y c'est ennuyant maintenant il y a la remise des récompenses tu prends ton prix tu rentres chez toi t'es content mais vas-y au calme alors ça compense le fait que pendant 1000 ans t'es attendu ok attends je viens de capter une brique de jus Lorenzo si tu regardes ma vidéo pourquoi t'as pas rangé la brique en partant en fait depuis elle est là elle est pas à la poubelle et ton paquet de gâteaux c'est pas moi qui mange ça de toute façon tu regardes même pas les vidéos bref passons je disais ouais en mode si juste t'as à ton prix t'es content tu rentres chez toi t'es heureux ma gueule ou j'ai eu une lettre genre en mode à la récompense j'ai eu une lettre la lettre dit qu'en gros le club a avancé mes aides m'a versé en virement toutes mes aides de l'année en un seul virement au lieu de le faire en deux virements là pour que je puisse payer mon stage à la réunion du mois de décembre sauf que ils ont fait le virement le 2 novembre nous sommes le 18 novembre je crois donc je suis au courant je le sais et en gros ils m'ont remis une lettre pour me dire ça sauf que 1 j'avais pas besoin de me déplacer pour recevoir un truc que je suis déjà au courant 2 c'est pas un prix c'est pas un prix genre en mode ah mes aides enfin genre en mode ma prime bah ma prime c'est par rapport aux pertes que j'ai fait l'année dernière donc c'est un dû entre guillemets donc juste tu m'as avancé mon dû et en mode c'est un cadeau genre non je suis pas d'accord genre en vrai je vous jure même si en récompense et il m'avait donné un trophée nul ou même un porte-clés ou un truc de merde et une baviole genre peu importe j'aurais été trop contente juste parce que ça fait un souvenir genre ça fait un truc qui marque moi j'aime trop des trucs comme ça des trucs qui marquent genre j'en ai plein alors que là genre j'ai rien eu ensuite après ça comme si ce n'était pas suffisant je rentre comme on a fini tard bah oui parce que on a commencé la réunion à 19h enfin je suis arrivée à 19h et je suis déjà arrivée à Horta parce que ça commence à 18h30 et la réunion a terminé à 21h allez on va dire 21h pour être gentille et après moi j'ai quitté là-bas à 21h40 non ça a pas fini à 21h ça a dû finir à 21h10 un truc comme ça et moi j'ai quitté à 21h40 après j'ai discuté avec quelques dirigeants etc etc mais vraiment c'était hyper long et maintenant moi en rentrant je passais j'ai récupéré mon frère et on a pris l'autoroute je me suis dit vas-y c'est le soir il y a personne ça va aller tout droit il y a eu un accident on est resté bloqué dans les bouchons je crois qu'en tout j'ai mis presque une heure d'habitude je mets 25 minutes là on a mis presque une heure genre moi j'avais trop la rage genre déjà j'avais le seum ça m'a encore plus mis la rage et maintenant bah là il est 23h et j'ai rien fait de ma journée enfin j'ai rien fait de ma soirée alors qu'il a prévu de lire faire des trucs genre je sais pas genre je pensais pas ça va durer aussi longtemps et bref du coup voilà j'ai archi le seum mais au calme c'est la vie bon sinon blague à part je suis hyper contente de la séance que j'ai faite aujourd'hui par contre j'ai regardé les vidéos c'est dégueulasse en fait mes sensations étaient hyper bonnes du coup j'étais hyper content genre j'étais en mode tcha 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 c'est lourd j'ai regardé les vidéos mais après peut-être que c'est les angles qui font que je vois vraiment 100% mes défauts mais je trouve que c'est horrible genre c'est vous me donnerez votre avis en commentaire mais moi genre c'est trop je me suis dit donc moi je leur ai dit ma vidéo vient de se couper parce que j'ai plus de stockage allo j'ai 256 gigas comment je fais pour plus avoir de stockage en fait en fait je pense que comme je filme en 4k comme ça prend plus de place à mon avis j'ai blindé ma galerie de trucs il faut falloir que j'aille faire le tri bonjour le travail bref je ferai ça demain je pense ou après demain en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu vous m'avez accompagné dans mon quotidien la classique vous connaissez maintenant franchement rien de neuf mais voilà en tout cas peace love et à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501